23 septembre Ma petite mère, Barbara Alekseevitch Je me hâte, ma petite mère, de vous répondre. Je m'empresse, ma petite mère, de vous dire que je suis... stupéfait. Tout cela est étrange, contradictoire. Hier, nous avons enterré Gorshkov. Oui, Varinka, c'est donc ainsi. Varinka, c'est ainsi. Gorshkov s'est conduit en homme d'honneur. Seulement, voyez-vous, ma chère amie, voilà que vous acceptez tout à coup. Certes, nos destins dépendent de Dieu. C'est ainsi, je le sais, cela doit être ainsi. Je veux dire que la volonté de Dieu doit absolument s'accomplir. Et c'est sans doute sa volonté. Les intentions du Tréhaut sont incontestablement profondes et justes. Mais impénétrables. Et nos destinées aussi. Nos destinées sont comme ses intentions. Bikov vous veut du bonheur, j'en suis sûre. Il est évident que vous serez heureuse maintenant, ma petite mère, que vous vivrez dans l'abondance, ma tourterelle, mon petit ange adorable, mon noisillon. Seulement, Varinka, seulement pourquoi y mettre tant de hâte ? Les affaires, je sais, les affaires. Monsieur Bikov est très occupé, bien sûr. Qui donc n'est pas occupé en ce monde ? Et cela peut lui arriver aussi. Je l'ai aperçu au moment où il sortait de chez vous. C'est un homme imposant, très imposant. Je dirais qu'il est presque trop imposant. Mais tout cela n'est pas tout à fait clair. Ce n'est pas de son air imposant qu'il s'agit. Et puis, j'ai l'esprit un peu égaré en cet instant. Je ne trouve pas facilement mes idées. Il y a surtout ceci. Comment ferons-nous maintenant pour continuer à nous écrire ? Et moi ? Et moi donc ? Vais-je rester seule désormais ? Oui, mon douze ange, j'ai tout pesé. J'ai tout considéré. Comme vous me l'avez demandé vous-même. J'ai tout pesé dans mon cœur. Toutes ces raisons que vous me dites. J'allais achever la copie de la 20e feuille. Et voilà que tous ces événements me tombent sur la tête. Vous allez partir, ma petite mère. Et il vous faudra faire différents achats pour le voyage. Des chaussures, une robe. Je connais justement un magasin à la rue Gorovaya. Vous vous souvenez encore de la description que je vous en ai faite ? Mais non, voyons. À quoi songez-vous, ma petite mère ? Réfléchissez. Vous ne pouvez pas partir maintenant. C'est impossible. Absolument impossible. Vous avez tendance plein d'affaires auparavant. Et vous aurez besoin d'une voiture, d'un équipage privé. En outre, le temps s'est gâté. Voyez ? Il pleut à verse en ce moment. Et c'est une mauvaise pluie. Une pluie humide. Et en outre, En outre, vous aurez froid, mon douze anges. Vous aurez froid, moralement. Vous qui craignez tant les gens. Vous vous êtes décidés à partir. Et moi ? Avec qui resterai-je ici ? Vais-je être seule ? Et oui. Votre fédora assure que c'est votre bonheur là-bas. C'est une femme violente. Et elle ne songe qu'à ma perte. Viendrez-vous au vèpre ce soir, ma petite mère ? Je m'y rendrai volontiers pour vous voir. C'est tout à fait exact, ma petite mère. C'est absolument vrai que vous êtes une jeune fille vertueuse, sensible et instruite. Mais il vaudrait mieux, à mon avis, qu'il épouse cette marchande. Ne le pensez-vous pas, ma petite mère ? Il serait préférable qu'il choisisse cette marchande, qu'il l'épouse donc. Je ferai un saut chez vous, ma bonne Marinka. Dès que le soir sera tombé, je passerai chez vous pour une petite heure. Le crépuscule vient de bonheur en cette saison et j'irai vous trouver. En ce moment, vous attendez Bikov. Quand il sera parti, nous verrons. Attendez ma visite, ma petite mère. Je viendrai ce soir. Ma carte, dis-vous, je qu'il ne... ... ...